salut c'est mmciblator et on repartit pour une nouvelle vidéo c'est une vidéo vintage comme je vais l'appeler parce que j'ai peut-être fait un rubrique un peu vidéo vintage en gros je vais comparer une génération de jeu les tout premiers avec les tout derniers même si le combat à fond d'un jeu vers au dernier promis je pense que vous allez tout de suite reconnaître au début de ma toute façon c'est marqué ici donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur ok moi pokémon pour moi c'est l'un des meilleurs jeunes qui visent sur cette planète le c'est même le meilleur jeu sur cette planète donc voilà j'ai juste pour faire une petite présentation parce que ce jeu sur pc j'ai pas joué longtemps on laisse à me l'homme attendait sur pause parce que non vous m'entendrez pas très bien donc je vais baisser un petit peu le son non c'est pas ça que le bc c'est plutôt ça voilà comme ça là on entendra un petit peu mieux donc voilà et l'eau ok il est donc là je vous montre pokémon noir 2 qui est très semblable à son à la génération antérieure qui est de noir tout court et blanc tout quoi voilà qui sont très similaires donc voilà donc bienvenue dans le monde des pokémon ok mon nom et 4 et l'arrière mais tout le monde m'appelle professeur pokémon ok voilà ok ok bon quelques petits bugs peut-être je ne sais pas donc on verra bien j'espère que nous et oui ce monde est peuplé de créatures mystérieuses appelée pokémon les pokémon ont tous des pouvoirs des apparences et des habitats particuliers ils vivent en paix avec les humains et complète de l'écrit ce complet et s'entraide et leur avis il leur arrive de faire des grandes choses ensemble les combats pokémon par exemple sont très populaires en permettant d'approfondir les liens entre les dresseurs et leur équipe et son équipe pokémon excusez-moi un petit bug et donc moi justement j'ai étudié ces fameux pokémon bon je répète exactement ce qu'elle me dit bon j'ai fini avec mon monologue parle nous un peu de toi es-tu un boys ou un plus bas moi je suis un garçon donc je vais mettre garçon un garçon c'est bien ça ouais oui c'est bien ça c'est bien ça tu n'es pas trompé quel est ton nom donc moi je vais mettre le message je vais mettre le message avec une photo donc donc mms c'est bien ça oui tu t'appelles mms j'adore ce nom il ya rien de particulier mais mon tu dis ça avec tous les noms que je te propose trou du coup ou père noël ça revient la même chose mais bon c'est pas le but donc tu t'appelles mms j'adore ce nom maintenant pourrais tu me parler du garçon un peu plus âgé qui habite près de chez toi pourrais tu me rappeler son nom bon on va laisser comme il est en matisse parce que c'est les chocolatures voilà oui s'appelle bien matisse mms comme comme je te fais confiance je vais te confier un pokémon j'espère que tu en prendra bien soit bien sûr dès que tu auras choisi le pokémon qui va devenir ton fidèle compagnon de voyage ton aventure commencera au cours de très périgré machin chose tu vas rencontrer d'innombrables pokémon et une foule de gens avec des opinions et des idées très variable j'espère que tu retirera quelque chose d'unique de ces rencontres de toutes ces rencontres et qu'elles te feront grandir c'est l'objectif principal de ce voyage l'objectif principal attendez je suis reparti bon trêve de barbardage en route sur le monde pour le monde pokémon c'est bien parti mon kiki voilà par contre il me semble que dans x et y ils demandent pas en gros tout de suite en route présente le monde pokémon coup de bazar et il me semble que c'est tout ou presque je il me semble qu'il faut qu'il y ait pas une troie de Sous-titrage ST' 501 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 donc par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui et ce qu'il y avait avant on peut se dire voilà le monde a déjà bien évolué quand on se dit qu'il ya presque 20 ans on faisait ça et que maintenant on arrive à faire des trucs en 3d quoi qu'ils sont limite réaliste en gros tu ouvres ton jeu tu rentres dans le jeu t'es pas donc voilà je vais donc pour moi ce jeu c'est le pilier des jeux déjà parce que j'adore pokémon c'est l'un des meilleurs pour moi l'un des meilleurs jeux qui existent que ce de toutes les générations qui existent un pokémon c'est pour moi le meilleur jeu le meilleur celui qui a réussi à traverser des générations la dégénération je dis des conneries parce que ça fait au moins deux jeunes une ah je sais pas comment il ya une ennemie de génération sans d'un en gros en faisant plaisir à beaucoup de monde puisque je suis sûr que même aujourd'hui on regarde de pokémon x et y ça fait un carton donc voilà si après en gros voilà moi je pense que pokémon noir la pokémon tous les pokémons se sont inspirés des trucs d'or puisque quand on regarde ce qu'on a vu tout à l'heure est ce qu'on voit maintenant globalement c'est la même chose c'est toujours un personnage qui cherche la victoire c'est tout le personnage doit aller à la nick pokémon pour se faire un nom pour faire ceci pour faire cela hop voilà c'est tout basta donc voilà sinon moi c'est vrai que j'aime bien ces jeux là je les aime mieux n'est pas pas jouer comme ça sur sur pc je suis quand tu joues sur les vignes je préfère jouer quand même sur les vieilles consoles en gros ça je préfère y jouer sur game boy color parce que c'est la génération game de color bon voilà après c'est chacun son truc moi franchement ce jeu là pour tous ceux qui ont mon âge à peu près une vingtaine d'années on va dire tous ceux qui ont une vingtaine d'années voire plus voire moins j'ai déjà vu des gens qui ont 40 ans mais qui jouent à ces jeux là au jour d'aujourd'hui un pas 40 ans avant mais 40 ans au jour d'aujourd'hui qui jouent à ces jeux là pokémon c'est je sais pas comment le dire je sais pas comment le décrire mais c'est un jeu qui a touché plusieurs générations au moins une voire même peut-être deux ou trois donc pour moi c'est un jeu qui n'est pas dans la catégorie que je fais sur youtube mais qui mérite qui mérite le fait d'être parce que je sais j'ai vu quand même que sur youtube il y avait deux trois vidéos sur mais là moi je fais une comparaison en vingt ans on est passé d'un truc en noir et blanc un truc en 3d super bien les couleurs joli tout ça avec une des animations qui pète des vraiment du tout comme ça bon c'est vrai que la couleur ils ont mis presque tout de suite après je dis pas là dessus ils ont fait du boulot ils ont travaillé comme des dingues quand je regarde ce pokémon là avec celui que je vous ai présenté juste avant il ya une différence de ouf certes c'est pas sur les mêmes consoles certes c'est pas beaucoup de choses qui changent mais moi j'aime bien sûr j'ai j'ai bien aimé en gros beaucoup de jeux tous les jeux de pokémon toutes les générations j'y ai joué grosso modo j'ai joué à toutes les générations à part x et y la toute dernière j'ai pas joué et pokémon blanc et noir 2 que je n'ai pas joué non plus mais qui moi j'aime bien pokémon de son mais x y me semble encore mieux que tous les autres c'est déjà c'est le premier en 3d donc je pense qu'ils ont dû mettre un carton dessus ils ont fait des nouveaux pokémon ça bien en fait c'est la 3d qui doit mettre le petit plus parce que le reste c'est un petit peu donc voilà tous ceux qui font qui les gens qui aiment ces jeux là ce sont mes amis parce que j'aime ça aussi voilà donc si vous voulez voir tout je n'ai pas d'autres jeux d'autres jeux du style vintage dit que moi dans les commentaires déjà je vais peut-être en faire une ou deux sur les authentiques mais un petit peu moins vieux que ça en gros un peu plus récent si vous préférez et comment dire un nouveau dit des wad et des dix choses comme ça en vintage et que ce soit plus vieux plus il n'a pas beaucoup un appel jeu des babales là il n'a pas beaucoup du ping-pong plus tôt ce serait pas vraiment les babales donc voilà moi franchement ce jeu là j'aimerais bien vous faire un display dessus ça me dérange n'est pas suffis que vous me demandiez et je le ferai par contre je le ferai pas trop d'un c'est vrai que je me rappelle plus je crois que cela j'y ai pas joué j'ai joué à la version juste après en gros de rouge et bleu mais en couleur s'il me semble que c'est vrai et qui était pas mal aussi et sur ce je vais vous laisser donnez moi votre avis dans les commentaires ça m'intéresse pour voir ce que vous en pensez moi ce que j'en pense c'est que voilà je sors un peu de mon contexte de la simulation pour montrer les plus je suis même pas comment dire celle ci c'est vrai c'est les premiers jeux auxquels j'ai joué les premiers jeux vidéo qu'à j'ai joué c'est pokémon bon le tout premier c'est titi et gros miner avant si avant j'ai un peu joué au babal au ping pong ou des trucs dans ce style là quoi on va dire donc là je vais vous dire que je vous quitte je vous aime bien abonnez vous aimez ces vidéos pour en avoir des plus des des meilleurs des plus belles des des tout comme vous voulez donc je m'améliore dans mes vidéos tout ce que j'espère c'est que ça vous plaît donc dites moi dans les commentaires si ça vous plaît au pire j'essaierai plus tard de faire un let's play sur un pokémon peu importe lequel or platine diamant peu importe moi vous tout ce qui m'importe c'est que vous aimez bien donc on va se laisser sur ce c'était mm simulator qui n'est pas vraiment dans le fond simulator c'est plutôt ce serait plutôt mm vintage pour une fois on va changer sans changer bon je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo vintage ou pas on verra alors ça arrive non plus ciao à plus